à la tête d'une délégation de quelques membres du gouvernement, des ministères sectoriels, fait le point de cette rencontre. Le 17 juillet de cette année, nous avions tenu une importante réunion autour de son Excellence M. le Président de la République, à sa demande, avec le secteur des banques, principalement, à cette réunion-là. C'était parce que nous avions observé une certaine inflation du taux de change, tant au niveau officiel que parallèle, et il nous fallait juguler absolument cette inflation et garantir qu'on ne puisse pas atteindre des proportions qui entamaient déjà le pouvoir d'achat des citoyens congolais. Et donc, consécutivement à cette réunion, nous avions décidé lors du Conseil des ministres du vendredi 3 novembre passé, d'avoir une réunion d'évaluation, mais un peu plus élargie, parce que nous nous étions rendu compte, déjà lors de la première réunion, que plusieurs acteurs étaient engagés sur cette question de suivi du taux. Donc, pour cette évaluation, nous avons voulu, au-delà des banques, d'être aussi avec le secteur des télécoms, le secteur pétrolier, revendeur des produits pétroliers, mais au-delà, d'être aussi avec nos amis qui sont des revendeurs des grandes surfaces, du moins en tout cas en contact avec la FEC pour cela. Et, au cours de nos échanges, nous avons d'abord évalué les dernières résolutions que nous avions déjà prises, et nous avons décidé d'autres mesures qui peuvent mieux encadrer cette question du taux de change, parce que nous voulons non seulement une stabilité, mais au-delà, travailler sur une certaine appréciation. Et donc, c'était une réunion qui était très fructueuse, en tout cas autour du Président de la République, qui a vraiment à cœur, en tout cas le bien-être de tous nos concitoyens, et au niveau des mesures, elles vont être encore mieux édictées lors du Conseil des ministres que nous allons tenir vendredi 10 novembre, et elles seront en tout cas mises à la disposition du public et de tous les opérateurs avec lesquels nous avons échangé. Donc, rendez-vous avec le compte rendu qui sera fait par notre ministre de la Communication pour plus de détails de la réunion que nous avons tenue ce soir. Peu avant la réunion du Conseil des ministres, le garant de la nation a accordé une audience à une délégation française conduite par le directeur d'Afrique de l'Océan Indien du ministère français de l'Europe et des affaires étrangères. Il y a remenu plusieurs questions d'intérêt commun, parmi lesquels la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Blandine Zouvo, aussi une sa reportage. Trois principaux sujets au menu de cet entretien entre le Président de la République, Félix Antti-Séki de Chilombo, et Christophe Bigot, directeur d'Afrique et de l'Océan Indien du ministère français des Affaires étrangères. L'aide au développement accordé par la France à la République démocratique du Congo qui doit couvrir plusieurs domaines, parmi lesquels la santé, l'agriculture et l'éducation. Le suivi de la visite du Président Macron qui était ici du 3 au 5 mars dernier, donc beaucoup de sujets, notamment l'effort considérable qui est mené à bien ici par l'Agence française de développement pour développer un certain nombre de projets dans le secteur de l'eau, de l'agriculture, de la santé, de l'enseignement supérieur. Donc ça c'est un effort très important, avec une intention particulière au monde de la jeunesse. Autre sujet évoqué, l'accompagnement technique de la France au processus de désengagement progressif de la MONUSCO du territoire congolais. Un deuxième point a été évoqué, qui est également aussi très utile, je crois, dans les circonstances actuelles, c'est comment accompagner le souhait du Président de la RDC d'un désengagement de la MONUSCO. Donc on y travaille en tant que plume, en quelque sorte, du projet de résolution qui devra être examiné au Conseil de sécurité en décembre prochain. Donc nous travaillons étroitement avec les autorités congolaises et avec la MONUSCO pour voir comment faire en sorte que ce désengagement soit une réussite et se passe au mieux de part et d'autre. Évoquant la situation qui prévaut dans l'est de la RDC, la France souhaite que la paix soit rétablie au plus vite et que la République démocratique du Congo exerce pleinement sa souveraineté à l'intérieur de ses limites. C'est la gravité de la situation à l'est et vous savez que le Président de la République française est très engagé sur ce sujet pour faire en sorte que la violence retombe et que la souveraineté de la RDC soit pleinement exercée à l'intérieur de son territoire. Au chapitre des élections, Christophe Bigon insiste sur la paix et la tranquillité de l'ensemble du territoire national en vue d'une organisation apesée des élections annoncées pour le 20 décembre prochain. Suivant présent cet estrait de la réunion du Conseil de l'Unestre présidé hier vendredi par le Président de la République, un estrait choisi par Patsy Tounodong. La communication du Président de la République a porté sur quatre points principaux, à savoir, un, de sa participation au sommet extraordinaire de la Troïka de l'organe de la Communauté des Développements de l'Afrique australe. Le Président de la République est revenu sur sa participation. Le 4 novembre 2023 à Luanda, capitale de la République d'Angola, à un sommet extraordinaire de la Troïka de l'organe de la Communauté des Développements de l'Afrique australe. Au cours de cette rencontre, les chefs d'État ont poursuivi les discussions relatives aux conclusions du 43e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la SADEC du 17 août 2023, particulièrement celles relatives à la consolidation de la paix, de la sécurité et de la gouvernance de la sous-région, notamment les déploiements sur terrain et dans les semaines à venir de la mission de la SADEC en République démocratique du Congo. Le deuxième point de la communication du Président de la République a porté sur la nécessité d'évaluer les efforts fournis en matière de prévention et des luttes contre la traite des personnes en vue des réajustements nécessaires. Dès sa prise de fonction, le Président de la République a mis un accent particulier sur la lutte contre la traite des personnes. Cet engagement s'est matérialisé à ces jours par la mise en place d'une agence de prévention et des luttes contre la traite des personnes transformée en coordination en charge de la jeunesse, lutte contre les violences faites aux femmes et traite des personnes. L'adoption de la stratégie nationale de prévention et des luttes contre la traite des personnes, la publication des directives relatives à la lutte contre la traite des personnes, la promulgation de la loi numéro 22 par 66 du 26 décembre 2022, modifiant et complétant les décrets du 30 janvier 1940 portant le Côte-Tenal congolais en matière de prévention et des traites des personnes. Avant de clôturer cette reunion du Conseil de ministres, les derniers qui précèdent les débuts de la campagne électorale, le Président de la République a exhorté les membres du gouvernement à considérer le moment de la campagne qui arrive comme un rendez-vous historique et un rendez-vous avec le peuple congolais. Il faut avoir foi en vous, foi dans les travails que nous avons faits ensemble. Nous devons opposer des arguments contre les arguments et les résultats de notre travail durant ces années permettra aux Congolais de nous refaire conscience. Les ennemis de notre pays sont en alerte dans l'objectif de les perturber par tous les liens et les processus en cours. Mais gardons foi en Dieu et la cause du Congo triomphera, a-t-il conclu. En sens carrément de chapitre 1, un reportage de nos années, ce samedi, a évoqué de nouvelles de la CNI organe habilité à organiser les élections en RDC qui organisera du 13 au 15 de 6 mois à Kinshasa de cadre, oui, de cadre de concertation CNI, candidat indépendant, parti politique et régroupement politique, ainsi que la société civile dans sa diversité. Je m'appelle Titi Samba et je reste au Fouji. A quelques 40 jours des élections présidentielles, législatives, provinciales et municipales, la Commission électorale nationale indépendante, fidèle à son engagement d'ouverture et de contact permanent avec les partis prénantes, organise du 13 au 15 novembre 2023 des cadres de concertation avec les candidats présidents de la République, les partis et régroupements politiques, les candidats indépendants, ainsi qu'avec la société civile dans sa diversité, pour des élections inclusives, crédibles, transparentes et apaisées. Le cadre de concertation CNI, candidat président de la République, se tiendra le lundi 13 novembre 2023 à l'hôtel Hilton, tandis que le cadre de concertation avec les partis et régroupements politiques, candidats indépendants, ainsi que celui avec la société civile, se tiendront respectivement le mardi 14 et le mercredi 15 novembre dans la salle de spectacle du Palais du Pôle. Les invitations sont à retirer au siège de la CNI dès ce samedi 11 novembre 2023 à partir de 9h. Il est à noter que chaque candidat président de la République qui le désire devra se faire accompagner d'un seul collaborateur. Puisque nous parlons de la centrale électorale, Madame Echu, ne perdez pas le temps. Le Femmes s'arme déjà pour affronter la campagne électorale de techniques de séduction des électeurs, de programmes de société adaptés aux vrais problèmes de la société. Comment convaincre le public hostile ? Il est à noter que le cadre de concertation permanente de la femme congolaise pour suivre de modules de formation, afin d'être plus compétitive. Une histoire de Joséphine Liondo et Betty Amani. Face à la sous-réprésentation de femmes dans les instances de prise de décision, le cadre de concertation permanente de la femme congolaise CAFCO s'est lancé dans le coaching du candidat à travers le province. Le ténon et les aboutissants de cette série d'ateliers a été expliqué au cours d'une séance de restitution. Au total, son 10 femmes et jeunes candidats aux élections provinciales et communales ont été sélectionnées pour suivre ces modules de formation, afin d'être compétitives. Dans ces deux marges, seuls les formateurs se sont déployés, dont 10 villes ciblées. Le but pour nous, c'est d'abord de faire tomber les préjugés qu'il y a sur la femme, parce que les gens pensent que la femme n'est bonne que pour la cuisine et autres, mais si nous voulons, en tout cas, aller dans le sens de la constitution, qu'il y ait parité, on doit soutenir les femmes à la base, pousser les femmes à se retrouver dans les instances de prise de décision. Si ces femmes-là, dans d'autres domaines, elles excellent, je ne pense pas qu'elles soient celles qui peuvent faire piètre et figure en politique. Nous avons des exemples de femmes politiques qui font la fierté des femmes de la RDC. Ces formations sont organisées dans le cadre du projet d'appel à l'engagement politique de la femme et de jeunes pour l'émergence d'un nouveau leadership. Initiative de CAFCO sur financement de Open, ce City Africa. Le CAFCO appelle par ailleurs le parti politique et regroupement à mettre à la disposition de femmes candidates de moyens conséquents, afin de leur permettre de battre la compagne au même titre que les hommes. Et puis, c'est ces questions qui tarotent nos esprits des analystes, qu'est-ce qui faire pour mettre fin à la grogne répétition de transporteurs routiers du camion poids lourd et comment, oui, comment faire pour répondre favorablement à leurs évendications ? Eh bien, le représentant de la tripartie, bon, gouvernement, employeurs, travailleurs, réfléchissent déjà à ces sujets depuis hier vendredi pour trouver de voies et moyens. C'est sur l'instruction du chef de l'État, en sa qualité de garant du bon fonctionnement de toutes les institutions, en République démocratique du Congo, qui avait reçu, le mardi dernier, à la cité de l'Union africaine, toutes les parties prenantes impliquées dans l'épineux problème des transporteurs routiers par camion poids lourd, que le représentant de la tripartite, banque gouvernementale, banque patronale et banque syndicale, se sont de nouveau retrouvés autour d'une même table ce vendredi 10 novembre 2023 au centre Caritas Congo à Kinshasa, sous la direction du secrétaire général à l'emploi et au travail, Dona Bagoulama, représentant la ministre de tutelle, Claudine Doucimouakembe. Question sans nul doute de réfléchir ensemble pour trouver des solutions idoines durables à soumettre au président de la République, Félix-Antoine Tizeké de Chilombo, susceptible de mettre un terme aux grèves à répétition suite aux revendications sociales des transporteurs routiers par camion poids lourd en République démocratique du Congo, notamment sur le national numéro 1, Axe Kinshasa Boma, et le Bumbashi Kassoumbalessa, causant ainsi d'énormes pertes au trésor public. C'est-à-dire que nous puissions trouver des solutions qui doivent être soumises, retournées sur la piste des solutions qui ont été raccordées de manière consensuelle et démocratique. De telle sorte que nous puissions régner la paix et garantir la compétitivité dans le secteur des transports, qui sont liés au financement par le FIDA du projet pour l'autonomisation par la valorisation de l'entrepreneuriat agricole, avec le premier décaissement de 10 millions de dollars américains. Rodé Panda. D'ici à début décembre 2023, la RDC devrait bénéficier de 2 millions de dollars américains sur le total de l'enveloppe de 213 millions de dollars prévus pour la réalisation du projet sur l'autonomisation par la valorisation de l'entrepreneuriat agricole et rural, sensible à la nutrition, inclusive et résilient, avec le financement de FIDA, sous la supervision du directeur PI de FIDA, en partenariat avec le ministère de l'Agriculture. Les experts multisectoriels sont en atelier pour préparer les assises du 10 décembre prochain où les résolutions seront prises pour l'obtention par la RDC. Ces fonds ont précisé tour à tour les représentants du FIDA et celui du ministère de l'Agriculture. Les projets concernent les provinces plus proches de Kinshasa, la capitale, pour faciliter son ravitaillement en produits agricoles. C'est un projet du gouvernement de la République démocratique du Congo qui va s'exécuter sur une durée de 7 ans. L'atelier que nous avons ici, c'est d'abord, un, de faire le point sur l'état d'avancement de la préparation du démarrage du projet. C'est véritablement un atelier technique avec le responsable du ministère de l'Agriculture, du FIDA et de l'AFD, l'agence française de deux points, qui est cofinancée de ce projet. Lancé depuis le mois d'août, avec le recrutement des agents, il reste la sélection de cadres qui doivent intervenir dans ces projets et des bâtiments où l'on doit installer des services avant de passer à l'exécution effective. Le temps presse. Il faut agir en toute urgence pour ne pas faire rater à la RDC ce financement agricole. Dans le registre de l'enseignement de secrétaires généraux académiques et de chargés de la recherche dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaires à l'école du savoir, ils réfléchissent sur leurs attributions. Durant deux jours, soit du 10 au 11 novembre 2023, les participants à ces assises vont réfléchir sur les attributions de secrétaires généraux chargés de la recherche dans les établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, le professeur Kashmir Ngombi. Nous avons voulu réfléchir une fois pour toutes, donner la possibilité au ministre, qui lui est l'arbitre, n'est-ce pas, de se prononcer une fois pour toutes, afin que dans les différents comités de gestion, qui est un climat de paix, d'harmonie, de convivialité, que l'efficacité soit considérée comme priorité des priorités. Dans son monde d'ouverture, les conseillers numériques du ministre Mohindo Zangui félicitent les organisateurs de ces assises avant de formuler quelques recommandations. Le ministre nous invite à continuer de nous inscrire dans la dynamique de la préservation de l'intégrité territoriale pour un Congo uni et indivisible. Le ministre vous invite à réfléchir sur comment maintenir la paix sociale aux celles des établissements, dont les sites sont, comme vous le savez, apolitiques. A noter que ces assises sont le retombé de résolution des États-Généraux de l'essu tenu à Louboumbachi en septembre 2021. Tout à fait, autre chose. Rendons-nous au loi là-bas. L'entreprise minière Somides de Ouisa s'est livrée à l'exercice du contrôle de conformité à la loi sur la sous-traitance en RDC. Une campagne délisentée par le directeur général de l'ARSP. Retour en image. Après une vaste campagne de sensibilisation bien dosée sur la loi de la sous-traitance, vient le moment fatidique du contrôle de conformité au vrai sens du terme. Loin du confort de son cabinet de travail à plus de 2000 km, le DG de l'ARSP fait preuve de polyvalence. Il est aussi un homme téméraire de terrain. Ici, c'est dans une société principale qui exploite les mines au loi là-bas. Somides des Iwa. Aussitôt arrivé, place à l'entretien. Le message du DG Miguel est direct à l'impide. Il s'agit de se ranger derrière les mesures d'application de la loi portant sur la sous-traitance dans le secteur privé. Celle-ci voudrait que le Congolais puisse bénéficier en premier les gros du marché dans ce secteur. Et pour cela, il n'y a pas de négociation. Les sociétés des sous-traitances étrangères qui veulent opérer en République démocratique du Congo doivent s'associer aux Congolais. A 49% pour les expatriés et 51% pour les nationaux. Donc la loi n'exclut pas les étrangers. Les entrepreneurs, dans la suite de l'honorable Miguel Cachal, se frottent d'ores et déjà les mains en voyant la détermination qui anime c'est lui qui défend aujourd'hui leurs intérêts avec la bénédiction du chef de l'État. C'est quelque chose de nouveau et que nous soutenons fortement. Parce que c'est un secteur qui est verrouillé. Il y a beaucoup de favoritis. Avec cette marche d'excellence, M. Miguel est en train d'entreprendre. C'est un nouveau vent qui est en train de souffler dans le monde de la sous-traitance. Et je crois que c'est de cette sorte que nous arriverons à créer des vrais millionnaires. Produire les millionnaires congolais avec une conséquence logique, la création de la vraie classe moyenne, ne devrait plus être considérée comme un rêve. En revanche, c'est déjà une réalité vérifiable. Un nouveau vent, bien sûr. Mais faisons une pause avec la politique pour parler culture à Boulongo. À Boulongo, dans la province du Kualou, l'artiste musicien Noël Gamamakanda, connu Werasson, a appelé la population à l'unité, solidarité et cohésion nationale. Jacques Aboba. L'unité et la cohésion nationale se cimentent dès le bas âge du ton. C'est dans ce cadre que l'artiste musicien Noël Gamamakanda Di Werasson a effectué dernièrement le déplacement de Boulongo dans la province de Kualou. Le stade est sans équivoque car cette visite dans cette partie du territoire national était très bénéfique et riche d'enseignements. La population de Boulongo en a profité pour faire une démonstration de force par une mobilisation totale. L'ambassadeur de la paix, l'ambassadeur de la Croix-Rouge et l'ambassadeur de la bonne volonté pour les enfants soldats s'est rassuré que le chef de l'État Félix Antoine Tuseke de Chulombo a ses lettres de noblesse dans cette partie de la province de Kualou. Dans une communication pleine d'essence et d'émotions faites à Kikongo, la pop star de la musique congolaise n'a pas lésiné à éveiller la conscience de ses frères et soeurs de Boulongo sur la quasi-totalité des sentiments de solidarité, de cohésion et de l'unité nationale. Selon lui, cette campagne de sensibilisation sur les valeurs de la République constitue un devoir patriotique pour le triomphe et le succès d'une nation plus solidaire, plus juste et prospère grâce aux vertus des sacro-saint principe de vivre ensemble. Il fallait donc qu'enquer tout Boulongo en le rassurant que la RDC ne sera jamais déstabilisée et que tous les Congolais derrière les grands de la nation vont défendre la patrie et sa souveraineté en toutes circonstances. Tout Boulongo a apprécié ce message et a promis son accompagnement à l'idéologie du chef de l'État pour un Congo fort, débout et prospère. D'une province à une autre, la police nationale congolaise dans le Tanganyika, dotée d'un équipement complet sur financement propre du gouvernement provincial. Améliorer la présentation vestimentaire de toute la police de la province du Tanganyika, voilà cet autre exploit que vient de rééditer le gouverneur Julien Goumoua-Moyouma, qui vient de doter au commissariat provincial de la PNC 10 000 pièces d'équipement complet pour 2 000 tenues, pampanoves, 2 000 bottines, 2 000 piles, 2 000 imperméables et 2 000 bérets, bref un équipement complet. Ces équipements payés sur fonds propres du gouvernement provincial sont officiellement réunis ce lundi 6 novembre 2023 au commissaire provincial de la police, le commissaire divisionnaire adjoint Aimé Claude Ouassongoua, en présence d'autres services de l'ordre et de sécurité. On voulait vraiment que notre police soit vraiment présentable aux yeux et devant le chef de l'ordre. Une action de ce genre est une première dans les provinces, voire un gouverneur qui passe à un équipement complet de la police de son entité, a déclaré le commissaire provincial de la police. Pour nous c'est une interpellation à plus d'engagement, à plus de disponibilité, à plus de services afin que nous soyons sécurisés une population. Ce geste est posé par l'autorité provinciale du Tanganyika, coïncide avec la campagne des recrutements des éléments de la PNC, lancée par le gouvernement congolais, sous la houlette du commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, Félix Antoine Tshiseké du Chilombo, chef de l'Etat, qui fait de la sécurité des populations et de leurs biens son cheval de bataille. L'RDC compte réduire d'ici quelques années la mortalité due aux avortements clandistins. Dans le Kassai par exemple, un atelier a servi de cadre pour peaufiner des stratégies qui sont de lutter contre ces fléaux. Franklin et Claire Calumbo. Beniz Monoukamouandi, ministre provincial de genre du Kassai, a présidé ce jour à Tchikapa, au nom du gouverneur de province, la cérémonie officielle de lancement des activités du cadre des concertations organisées par l'OMG international AIPAS RDC, qui a réuné différentes parties prenantes, notamment le magistrat, les avocats, le prestataire en soins complets d'avortements centrés sur la femme et les communautaires qui ont pris part active à un atelier organisé par AIPAS, visant à renforcer les activités implémentées l'année passée dans la province du Kassai par cet ONG, dans l'objectif de réduire la mortalité maternelle due aux avortements clandestins. Nous sommes réunis ici pour renforcer nos liens, partager nos connaissances et travailler ensemble vers un objectif premier qui est celui de réunir la santé et l'économie de nos propriétés en général et des femmes en particulier. Le premier président de la cour d'appel du Kassai, Magistrat Mozinga, faisait l'interrime du premier président à mission, a, au cours de son allocution, aimé levé de voir toutes les parties prenantes à ces cadres de concertation travailler dans une franche collaboration. Denise Mouloukamouandi, ministre provincial du genre, a, au nom du gouverneur de province, lancé les activités du cadre de concertation. Qu'il est empêché de mettre en place un cadre de concertation sur la pérennisation des droits sexuelles et reproductives. Parlons toujours santé. La prise en charge des enfants de la rue ne sera plus un problème en RDC. Un hôpital a été inauguré pour leur prise en charge médicale. En coupant conjointement le ruban symbolique, le représentant du chef de division provinciale des affaires sociales et la chef de mission de Wallonie-Bruxelles ont officiellement inauguré le nouveau bâtiment moderne du centre d'accueil d'urgence Djama-Soul-Enakazi de la commune de Kenya, Al-Boumbashi. Ce bâtiment doté de chambres équipées de bureaux et réfectoires d'une capacité de 40 enfants est une action réalisée dans le cadre de la mise en œuvre du troisième programme DGD 2022-2026 intitulé « Protection et prise en charge multidimensionnelle des enfants en situation de rue et vulnérables en République démocratique du Congo ». Sa construction a été rendue possible grâce à l'appui financier de la Direction Générale au développement du Royaume de Belgique et de Wallonie-Bruxelles par le biais de Dynamo International. Le coordonnateur de 4SER au Katonga, Jean Balibois, a déclaré que sa structure a pour mission d'améliorer les conditions d'accompagnement des enfants. Ce centre d'accueil d'urgence vient améliorer non seulement les conditions d'accompagnement des enfants, mais aussi la qualité de nos résultats. Le PCA de Dynamo International, partenaire de taille de 4SER, s'est dit émerveillé par le travail reçu par l'équipe locale. En tout cas, merci. Le conseil d'administration de Dynamo est avec moi pour vous dire une nouvelle fois que le travail abouti est remarquable. Actuellement, 50 enfants du centre, dont 22 filles, sont scolarisées. 4 en 2021 et 3 en 2023 ont décroché leur diplôme d'État. Le centre JASTA est un centre de transit des enfants de la rue avant leur réintégration en famille ou leur transferment dans des centres d'hébergement appropriés. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis sur notre page Facebook et site Internet. L'actualité reste en continu en français. Lingala, Swahili, Chilouba et Kikongo sur lartmc, lartmc.cd. Merci à Luzon, Moulangoy et Patrick Papuila pour avoir réalisé ces journales dirigées par Patti Tunduango, assistées de Isabelle, Betoua, Nzengel et Basosa, héritiers, Katendi, Alain N'Galia. Retrouvez Paulette Lomba à 19h et Sandra Yangé à 20h pour de nouveaux titres d'actualité. Bon week-end à tous et prenez très bien soin de vous.